Merci à tous et toutes d'être ici. Alain Poirier va nous parler aujourd'hui d'infrastructures modernes pour le développement en équipe. Je lui laisse tout de suite la parole. Ok, donc je vais vous faire un retour d'expérience sur la mise en place et l'usage du système d'information qu'on utilise chez nous. Donc un retour d'expérience rapide, vous allez voir. Donc pour vous situer le contexte, NetNG, donc je suis le directeur technique de NetNG, NetNG c'est une société de services RENES. On fait le développement d'applications web métiers, 100% en Python, c'est en particulier pour ça qu'on est là. Et grosso modo, pour vous situer le dimensionnement, on a à peu près une vingtaine de développeurs qui sont au quotidien à utiliser ce SI. Voilà. Alors, dans le titre de cette présentation, il y a l'infrastructure moderne. Pourquoi moderne ? Parce qu'on est à la troisième itération de notre SI et on l'a entièrement refondu à partir de 2015 et ça a duré jusqu'à l'été d'ailleurs 2016. Donc j'espère que vous allez voir avec des briques assez modernes. Les exigences qu'on avait au départ, donc c'est un SI entièrement open source, classique. Peut-être un peu moins classique, une installation de tous les éléments en interne, donc on n'utilise pas de service en SAS. Donc ça c'est un choix délibéré de notre part. Et puis derrière, je dirais justement des briques modernes. Alors il y a plein de choses, il y a l'interface utilisateur, le Dragon Rock, le Responsive Design, des applis mobiles et compagnie. Mais il y a aussi le fait qu'il puisse y avoir des API REST sur les différents systèmes pour pouvoir manager ça, gérer ça de façon globale, le SI globalement. Et aussi avoir des webbooks, c'est-à-dire récupérer tout un tas d'événements, de tous les éléments du SI. Donc vous allez voir comment on utilise ça après. Alors, pour démarrer sur le SI, je dirais à tout seigneur, tout honneur. Donc on a d'abord la relation avec le client. Donc on va travailler en méthode agile avec les clients. Pour ça, on a mis en place un Taiga. Donc un Taiga qui nous permet de faire du développement agile. Donc c'est du Django avec du Tornado et un front angular JS. Donc qu'est-ce que nous offre Taiga ? Donc Taiga nous offre déjà des wikis. Donc dans les anciens SI, on avait des wikis séparés. Là, ils nous offrent des wikis documentaires, donc évidemment pour échanger de la doc avec le client. Et ce qui est intéressant, c'est que Taiga va nous offrir deux accès. Enfin, pour les clients, les clients vont avoir deux accès. On peut soit leur mettre à disposition un environnement assez classique de bug tracker. Ils vont pouvoir déposer leur ticket. ou directement avoir un accès sur la méthode agile, donc pouvoir faire des jureurs story. Alors ça, ça dépend si on est en cycle de dev ou de maintenance avec les clients. En dev, on va plutôt être sur un développement scrum normal. En maintenance, on va plutôt être sur des tickets. Mais ça dépend aussi de la maturité du client. Il y a plein de clients qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un prestataire informatique et encore moins en agile. Donc là, on leur offre l'accès aux tickets. Il dépose les tickets un peu bruts de pomme. Il les qualifie gravité, priorité. Et puis, c'est après avec eux, nous, on va faire les jureurs story. Si le client est habitué ou on a réussi à l'habituer, eh bien, il peut directement rentrer les jureurs story. Donc là, vous avez les jureurs story et tout ce qu'il faut, les commentaires, les attachements de fichiers. On va travailler sur les jureurs story. Donc, in fine, on va avoir des jureurs story. Je ne rentre pas dans le développement scrum que vous devez connaître. Backlog, sprint. Dans les sprints, on met des jureurs story. Et les jureurs story, on les découpe en tâches, qui sont les tâches techniques que les développeurs vont devoir implémenter, devoir coder. Donc, bien évidemment, t'as également un tableau de post-it électronique, quoi, temps réel, où on peut avoir les jureurs story, leur état, les différentes tâches. Et en live, on peut suivre ce qui se passe sur le projet. Donc, on est rendu au fait qu'on a découpé les besoins clients sous forme de tâches techniques. Donc, on va devoir implémenter ces tâches-là. Donc, on va rentrer dans le gestionnaire de sources. Le gestionnaire de sources qui est mis en interne, c'est GitLab. Alors, c'est un outil développé en Ruby on Rails. Il y a quelques années, quand je le suivais, c'était un sous-clone de GitHub. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de moyens là-dessus, humains en particulier. Ce qui fait que, pour l'instant, je considère qu'il a même dépassé GitHub. En particulier, on va voir, il intègre l'intégration continue. Intègre l'intégration continue. En standard. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Ce qui est un point aussi à noter, c'est que la version sur GitLab.com qui est en SaaS, elle est gratuite pour les projets open classiques, mais aussi pour les projets privés. Donc, une bonne partie de ce que je vais vous présenter là, vous pouvez l'utiliser aussi si vous ne voulez pas installer ça chez vous, mais si vous voulez déléguer ça chez GitLab.com. Voilà. Alors, bon, classiquement, je ne rentre pas dans l'usage de Git, du gestionnaire de sources, etc. Donc, on a tout ce qu'il faut, comme sur GitHub, pour gérer les sources, voire les branches, etc. Point intéressant. Donc, comment on utilise GitLab et donc Git ? Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un sous-ensemble du GitFlow, standardisé. Un sous-ensemble plus simple, je trouve. Alors, on a une branche persistante, ce qui est la branche master, qui va donc suivre les développements qu'on fait au quotidien sur les projets. Par contre, les développeurs ne développent jamais, ne poussent jamais directement dans la branche master. À chaque fois, donc, on va prendre une tâche TAGA, vous vous souvenez, et les développeurs vont faire une branche de fonctionnalité correspondant à cette tâche-là, et donc une branche de fonctionnalité en parallèle de la branche master. Et eux n'ont même pas les droits de merger dans master. Donc ensuite, ils vont aller sur GitLab et classiquement créer donc une demande de merge request de leur branche dans la branche master. Cette merge request, du coup, on va faire en sorte qu'il y ait toujours du code review, c'est-à-dire toujours quelqu'un qui va venir et regarder le code de cette branche et pouvoir éventuellement, là vous voyez en bas, faire des commentaires, je ne sais pas si c'est bien lisible, pouvoir faire des commentaires, etc. Donc, on peut aussi évidemment mettre des commentaires, accrocher des screenshots, des screenshots s'il y a des problèmes, etc. Une fois que la branche est OK, il suffit de cliquer sur donc merge et c'est GitLab qui va faire une merge de la fonctionnalité 20 master et va supprimer la branche. Donc ça, une branche permanente. Si on regarde encore d'un plus haut niveau, en fait, le fonctionnement complet qu'on a sur chaque projet, c'est trois branches permanentes. Donc on a là en jaune, vous avez la branche master. Vous voyez que la branche master n'avance que parce qu'on a mergé dedans les branches en rose qui sont les branches de fonctionnalité. Donc des branches temporaires qui correspondent aux tâches qui sont mergées dans master et qui disparaissent. À côté, on a ensuite une branche staging, là qui est en verte, une branche release qui est en bleu. Qu'est-ce qu'on va faire ? La branche staging, c'est la recette. Donc quand on veut mettre en recette notre branche master, l'état courant du développement, on va merger master dans staging. Et typiquement, la taguer, alors comme on fait ça au moins une fois à la fin de chaque sprint, puisqu'il faut faire le sprint review avec le client, donc on va classiquement taguer ça par le nom du sprint, sprint 3, sprint 4, etc. Éventuellement, si on a besoin de faire des démos intermédiaires, on merge dans staging. Et de la même façon, quand on va faire la mise en prod, donc faire une version de release, on va merger staging dans release. Et typiquement, la taguer avec du versioning sémantique, donc taguer v1.3.2. Donc là, ça nous permet de savoir exactement avec ces branches et avec les tags, qu'est-ce qu'on a mis en prod, par exemple. Donc après, ce qui se branche sur cette notion de branche, c'est justement l'intégration continue. Comme je vous le disais, GitLab intègre l'intégration continue. Donc initialement, c'est un produit à part qui s'appelle GitLab CI. Et là, maintenant, c'est intégré dans GitLab. Donc on a l'intégration continue, je dirais, un peu moderne, à la Travis CI, et non pas à la Jenkins. Le principe, c'est quoi ? Eh bien, vous allez pouvoir définir des jobs. Donc typiquement, vous avez à la racine de votre projet un fichier gitlab.ci.yml, comme son nom l'indique, en YAML. Vous allez définir des jobs. Ces jobs vont être lancés en parallèle, et GitLab CI est basé sur Docker. Donc chaque job va être... Il va y avoir un conteneur instantié, et les tests vont être lancés dedans, et en parallèle. Donc là, par exemple, voilà le strict minimum qu'on va avoir dans un GitLab CI. On va définir éventuellement une image globale, mais cette image peut être définie au niveau de chaque job. Là, vous voyez, il y a deux jobs. Code quality, avec un script. Donc là, j'ai une minimum qui va lancer, par exemple, Flake 8, pour checker la qualité du code, et en particulier sa conformité au PEP8. Et puis, il y a un autre job qui est code test, qui va lancer les tests unitaires du projet, donc avec nos tests. Donc là, c'est deux jobs à chaque fois qu'on va pousser. Donc là, ils sont associés à aucune branche. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va pousser dans une branche fonctionnelle Master Release Staging, ces deux jobs vont tourner en parallèle dans des nouveaux conteneurs. Donc là, vous avez un environnement de clean, contrôlé, puisque ce sont des conteneurs Docker. Et éventuellement, vous pouvez tester différentes versions de Linux et de compagnie. Alors là, on ne voit pas très bien. Mais bon, après, GitLab CI est complément intégré à GitLab. GitLab CI, c'est vous présenter les différents jobs qui sont passés, vous présenter tout le pipeline de jobs qui ont été faits. Alors, comme du coup, on travaille avec Docker pour en particulier l'intégration continue, on va voir après qu'on fait d'autres choses aussi avec Docker. Et bien évidemment, on a mis en place un repository privé d'images Docker. Donc, un repository privé d'images Docker. Vous le trouvez facilement, c'est la société Docker qui met ça à dispo. C'est écrit en Go, sachant qu'à l'origine, Docker était écrit en Python. Ils ont réécrit tout ça en Go. Donc là, vous avez le registré Docker. Alors là, je vous ai parlé d'intégration continue. C'est-à-dire qu'on peut lancer des tests et intégrer à chaque fois qu'on fait un push dans une branche ou une merge dans une branche. On va aller un cran plus loin, on va aller jusqu'au déploiement continu. Donc, pour faire le déploiement continu, il faut avoir un environnement dans lequel on peut déployer. Donc là, on a utilisé Doku qui est un petit pass. Alors, ce n'est pas du tout pour mettre en prod. C'est un petit pass hyper léger, donc qui est très bien pour faire de la recette. Donc, c'est un petit pass écrit en shell. C'est assez étonnant, mais bien foutu parce qu'il est écrit en shell avec des plugins. Et en particulier, c'est un pass. C'est-à-dire que quand on va déployer l'application dedans, on va pouvoir dire mon application, elle a besoin de postgrès, elle a besoin de même cache, elle a besoin d'élastique search. Et quand on va déployer notre appli, Doku va déployer ses conteneurs et va les lier à notre appli. Automatiquement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quels sont les principes d'utilisation de Docker, de Doku ? C'est vachement simple. Il utilise aussi Docker. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va lui envoyer tous nos sources de notre projet pour déployer l'appli. Automatiquement, il va instancier un conteneur et il va utiliser le Dockerfile qui est à la racine de votre projet pour avoir les instructions pour déployer l'appli. Voilà. Aussi simple que ça. Et après, derrière, comment on fait pour envoyer les sources sur Doku ? C'est simple. Ça, ça a été popularisé un peu par Heroku, par exemple. Et bien, on fait juste un git push. Il se comporte comme un serveur d'huit. Donc, vous faites un git push de vos sources dans Doku. Il va instancier un conteneur. Il va éventuellement instancier d'autres conteneurs, Postgre, MySQL et compagnie. Il va les lier et il va exécuter votre Dockerfile pour déployer votre appli. D'accord ? Donc, un petit plugin qu'il a et qu'on a évidemment installé puisqu'on fait des applis web, c'est que vous voyez, si je push, donc sur Doku, donc git push, donc vous voyez derrière, il y a le 2.monprojet là. Donc, je push la branche master dans Doku avec 2.monprojet. Le 2.monprojet est ignoré par Git. Par contre, Doku va l'utiliser pour automatiquement, s'il voit que dans votre Dockerfile, les ports 80 ou 80 sont exposés. Donc, c'est la terminologie Docker. Et bien, automatiquement, il va discuter techniquement avec Nginx pour vous faire apparaître l'URL, monprojet, donc il vient du 2.monprojet, .in.netng.com qui est le sous-domaine de notre passe. Donc, en quelques secondes, vous avez votre appli déployé directement accessible par une URL. Donc, du coup, comme on a ça, et bien on met ensemble l'intégration continue plus Doku pour pouvoir faire du déploiement continu. Donc, le déploiement continu, ça se fait comment ? Et bien, on rajoute dans le Kilda CI des jobs. Donc là, vous avez un job, il a 2 différences. Déjà, vous voyez, il est sûrement sur la branche master avec Only Master. Ça veut dire que ce job-là va tourner que sur la branche master. Et vous avez, il est de type deploy. Les jobs qui sont de type deploy ne seront lancés, c'est là où on a le pipeline, ne seront lancés que si les jobs qui n'ont pas de type passent. Donc, ce combat type, c'est les jobs qui font les tests. Donc, c'est quand les jobs qui font les tests sont tous OK, qu'à ce moment-là, ce job-là va être lancé et que sur la branche master. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on pousse sur Doku la branche. Alors, typiquement, on a mis en place une convention de nommage, c'est-à-dire que quand on a un projet, la branche master qu'on déploie sur Doku, on appelle projet-def. Donc, en quelques secondes, on a projet-def.in.netg.com chez nous, qui représente l'état de la branche master directement déployée, directement accessible pour pouvoir faire les tests. De la même façon, on a la même chose pour la branche staging, donc la branche de recettes. Qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, sauf que là, on lit sur la branche staging et on pousse, là aussi convention d'hommage, on met directement le nom du projet. Donc, on va avoir l'URL, nom-du-projet.in.netg.com, qui représente l'état déployé de la rancette. On pourrait éventuellement aller plus loin jusqu'au déploiement, jusqu'au continu de se délivrer, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui font ça, des startups qui font ça, de directement ensuite pousser automatiquement en prod les modifications. Donc, un GitHub, par exemple, il pousse, on ne le voit pas, mais il pousse une dizaine de fois par jour des modifications en prod, automatisé. Ça, on ne le fait pas parce que nous, on n'a pas accès, on est une société de service, on ne fait pas l'hébergement. Donc, on fournit au client, typiquement, une archive d'install, on n'a pas accès au système de prod. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est justement, pour le job sur la branche release, donc la branche de prod, on va lancer juste des scripts, des commandes qui vont nous générer, typiquement, l'archive qu'on doit livrer au client. Donc, ça, on va livrer un artefact comme ça. Quand on parle d'artefacts, on en a plusieurs aussi. Autour d'un projet, les contenus qu'on génère, que l'intégration continue va générer, typiquement, on va avoir la doc. Les développeurs n'aiment pas trop ça, mais il en faut quand même. Donc, on a mis en place, classiquement, un read the doc. Donc, read the doc, c'est un système en SAS qu'on utilise beaucoup dans la communauté Python et au-delà. Les sources sont fournies, donc, pour les installer en interne. Read the doc, eh bien, automatiquement, on va récupérer vos branches, récupérer vos sources, va prendre vos fichiers RST, donc, sur le texte, en Python, on fait du RST principalement, va passer sphinx dessus pour transformer le RST en HTML et va les publier aussi automatiquement. Donc là, en quelques secondes, vous obtenez la doc du projet qui est disponible. Voilà, avec le RST. Autre élément, vous avez, autre artefact qu'on peut produire, c'est que quand vous êtes en interne, vous avez quelquefois, vous avez modularisé votre projet en différents packages et vous avez tout intérêt à installer en local chez vous, quand on est en Python, un repository qui représente, qui est un petit PyPy interne. Donc, nous, on utilise DevPy. Donc, il y a eu une conf, je crois, ce matin sur DevPy, justement, on parlait de DevPy. Donc, vous avez tout intérêt à l'installer parce qu'il fait déjà un cache sur le PyPy. Donc, quand on est en... On fait des applis Web, donc les WebBob, LXML, Request, etc., on les récupère constamment. Donc là, ils vont être téléchargés une bonne fois pour toutes et après, les installs vont être très rapides puisque c'est mis en cache. Et donc, il fait aussi référentiel. Donc, on peut avoir un projet chez nous constitué de deux packages publics qu'on va chercher sur le PyPy à travers le proxy cache et des packages internes privés qu'on met dans notre DevPy interne. Voilà, c'est des packages internes. Si vous avez d'autres artefacts, donc par exemple, je ne sais pas moi, un peu plus généraux, des rapports de tests ou des PDF de livraison, etc., vous pouvez aussi le mettre directement dans GitLab parce que GitLab est aussi un gestionnaire d'artefacts. Donc là, si dans un job, vous mettez une entrée artefact, vous mettrez des chemins sur des trucs qui ont été produits, par exemple des générateurs, enfin des résultats de tests, eh bien, à ce moment-là, à la fin, si le job se passe bien, GitLab va faire une archive, enfin GitLab CA, il va faire une archive et l'envoyer sur GitLab. Et associé à votre commit, vous aurez cette archive directement téléchargeable. Voilà. Pour boucler la boucle avec le client, ben voilà, l'intégration continue, nous allons générer l'archive de livraison. On va la déposer dans un transfert de fichiers pour le client. Et on va évidemment pouvoir le déposer de façon automatique. Donc ça peut être dans le job GitLab CI de déploiement qu'il dépose dans le transfert de fichiers. Donc là, on a mis en place un système on-cloud, juste pour le transfert de fichiers, pas le gestionnaire de contacts et compagnie qu'il peut avoir. Donc le produit écrit en PHP. Et donc, sur chaque projet, on a un répertoire correspondant au projet. Et classiquement, du coup, on peut offrir au client une URL unique avec éventuellement mot de passe, date d'expiration, et le client en utilisant cette URL, télécharge l'archive. Ça, c'est un peu l'aspect technique, je dirais, du SI. On a tout un aspect aussi communication autour de l'SI. Donc vous avez vu qu'on communique avec le client à travers Taiga et le transfert de fichiers. On a mis en place une messagerie instantanée aussi qui s'appelle Zulip, qui est la messagerie de Dropbox. Donc c'est l'équivalent des Slack des e-chats, mais toujours en hébergement interne, écrit en Python, de Tango Tornado. Donc on va avoir une messagerie assez classique avec la présence des utilisateurs à droite, les différentes salles à gauche. Ce que fait pas mal Zulip, c'est que quand vous avez plusieurs salles comme ça sur lesquelles vous êtes inscrit, par défaut, ils vous les agrègent tous dans le contenu central. Vous n'avez pas besoin, comme sur certains, d'aller de salle en salle pour voir ce qui se passe. D'accord ? Donc ça, c'est pour la communication en interne autour des projets. Là où on fait le croisement entre l'ESI et la messagerie instantanée, c'est qu'on a mis aussi en place un bot. Donc là, on va pouvoir faire du ChatOps. Le ChatOps, c'est quoi ? C'est le lien entre mettre un bot pour faire du DevOps. Donc c'est un terme qui a été créé par GitHub. Donc là, on a mis en place un bot qui s'appelle AirBot, qui est créé en Python, qui est connecté à la totalité des événements remontés par l'ESI et qui peut piloter l'ESI avec les API. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on voulait initialement. Donc là, sur la remontée d'événements, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est connecté à la totalité des événements d'ESI. Donc vous voyez qu'en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en l'occurrence, dans la salle de l'Église Nagare, on retrouve le petit bot qui nous envoie, qui nous remonte, qui nous formate la totalité des événements, ce qui se passe sur l'ESI. Donc les push qu'il y a eu dans GitLab, l'intégration continue, ce qui passe au case, ce qui passe KO, le déploiement de la doc, le déploiement dans Docu. Et puis éventuellement, vous voyez ici un client qui a déposé aussi dans Taiga une copie d'écran. Donc tout ça, ça nous remonte. Donc ça, ça permet de faire disparaître en grande partie tous les échanges de mail qu'on pouvait avoir et qui encombrent la mailbox sur le client a déposé un truc, je veux mettre en déploie-moi un machin. Tout ça, on le fait à travers cet outil-là. Dernier point, donc le bot est branché sur tous les événements et les remonte dans la salle. Le bot aussi peut piloter l'ESI. Donc là, c'est pour ça qu'on a pris aussi un bot en Python, puisqu'on peut comme ça implémenter facilement notre propre commande. C'est-à-dire qu'il écoute dans toutes les salles et quand il voit slash quelque chose, il prend pour lui. Donc là, par exemple, on a implémenté slash release. Donc il suffit de taper dans une salle d'un projet slash release v1.7.0 pour qu'automatiquement, vous vous souvenez, le bot crée une merge request entre staging et release, fait l'acceptation de cette merge request et si la merge request est OK, il n'y a pas eu de conflit, et bien à ce moment-là, il tag le dernier commit dans la branche release avec, en l'occurrence, v1.7.0. Et derrière, bien évidemment, ça met en marche, puisqu'il y a un push, le le CI, le GitHub CI, qui va donc lancer les tests, c'est ce qu'on voit, qui va générer l'archive de livraison, qui va être déposé dans le transfert des fichiers directement accessible par les clients. Voilà, juste une petite commande comme ça, et après on suit tout le déroulé. Pour finir là-dessus, un petit transparence sur un peu le dimensionnement de tout ça. Donc on a deux grandes parties. On a une partie, donc tout ce qui est communication avec le client, donc qui inclut, vous l'avez vu, Taiga plus le transfert des fichiers on-cloud. Donc ça, c'est dans une DMZ, puisque c'est accessible par le client. On a repris un serveur qu'on avait sous le coude, donc vous voyez un serveur Dual Core 2Go de RAM. C'est quand même peu de nos jours, mais ça fonctionne très bien. Je serais bien incapable de vous dire combien ça coûte à l'heure actuelle un serveur comme ça. Pas grand-chose à mon avis. Pour le serveur interne, on a utilisé un seul, pour tous les services Xeon 12 Core, 24Go de RAM et 2TB de disque. Grosso modo, pour vous donner une heure d'idée, c'est dans l'ordre des 2500 euros. Ce qui n'est pas très cher pour une société. Si on considère que les différentes itérations de nos projets, ça veut dire que tous les 4-5 ans, on change de SI, de serveur. Et si on considère qu'on est 20, plus on veut croître. Donc par mois, par tête de développeur, entre guillemets, la licence d'usage du SI n'est vraiment pas élevée. Grosso modo, si j'estime, donc la mise en place du SI, on l'a commencé en 2015, donc ça ne s'est pas fait en continu, ça s'est fait sur 2015 et sur 2016. Grosso modo, j'estime que ça fait à peu près 6 mois homme de boulot pour mettre tout ça en place, incluant tous les tests qu'on a dû faire sur différents systèmes pour voir ce qu'on allait choisir. D'accord ? Donc maintenant, s'il fallait redéployer les mêmes briques, ça irait beaucoup plus vite. Voilà, donc j'ai été rapide. Sur 25 minutes, je sais que c'est court. J'ai le temps de prendre un peu de questions. Magnifique. Je ne pensais pas que j'y arriverais. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous gérez vos données sensibles, typiquement les mots de passe d'accès aux bases de données, ce genre de choses. Et la seconde, Docker, moi j'ai toujours été très admiratif. Je n'ai jamais compris comment est-ce que vous gérez l'historique des ressources extérieures. Typiquement, déployer un Gunicorn, ça va, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe si le déploiement de l'application effectue des migrations, par exemple, sur une base donnée qui est extérieure ? Alors, c'était quoi déjà la première question ? C'était sur... Gestion des données sensibles à mot de passe. Gestion des données sensibles. Alors là, on se retrouve assez classiquement. Ce qu'on va faire, alors si vous suivez Toilfactor, ils vont vous dire quoi ? Et c'est ce qu'on fait. On va passer par des variables d'environnement, les données sensibles, les mots de passe et compagnie. Et GitLab vous permet de faire ça. C'est-à-dire que dans votre projet GitLab, vous pouvez définir les données sensibles. Et quand l'intégration continue va passer, ça va vous être transmis par variables d'environnement. Donc vous ne commettez pas les données sensibles dans le Git. D'accord ? Mais les valeurs sont stockées ? Sans stockées dans GitLab. En clair ? Ah bah, en clair. Si ce sont des données en clair, oui, vous les mettez en clair. Mais si ce sont des tokens d'authentification, vous ne mettez que le token d'authentification. D'accord ? Et l'autre question, alors plus générale, sur Docker, comment on gère tout ça ? Alors, il faut bien voir qu'on n'est pas en Docker en prod. Docker en prod, c'est sujet encore à plein, plein, plein d'attention, je trouve. Là, on fait du Docker pour la mise en recette, pour suivre la branche master. Donc en gros, déjà sur la branche master, on redémarre toujours from scratch. Sur la branche de recette, on va tester notre migration de base, avec nos scripts de migration, point barre. Mais on est vraiment sur, en gros, on n'a pas à suivre l'évolution des images Docker et compagnie. On peut très bien, et ça se passe. Périodiquement, on vire tout ce qui est déployé dans Docker, et puis on redémarre là-dessus, puisqu'on ne l'utilise que pour la recette et le master, pas la mise en prod. La mise en prod, oui, ça pose plein d'autres problématiques, et ça, je ne l'ai jamais fait encore. Une dernière petite question, oui. Merci pour la présentation. Vous utilisez Zulip pour le chat. Nous, on utilise encore Slack, mais on regarde, on aimerait bien migrer à Mattermost. Est-ce que vous avez comparé un peu les deux ? Alors, il y en a plein maintenant. C'est même un cas d'usage de tous les frameworks, JavaScript, et à chaque fois, ils font une messagerie. Donc il y en a plein, LessChat, Mattermost, enfin, il y en a plein, plein, plein. Zulip, on l'a choisi pourquoi ? Parce qu'elle est déjà en Python. Donc évidemment, ça nous simplifie un peu le boulot. On l'a choisi parce qu'elle est encore, je pense, avec des fonctionnalités supérieures à, par exemple, à Mattermost. Mais c'est vrai que tous se font concurrence. Et d'ailleurs, GitLab a passé un peu un contrat avec Mattermost. C'est-à-dire, quand ils font une release GitLab, ils indiquent, tiens, il y a une release Mattermost. Mais pour l'instant, l'intégration entre GitLab et Mattermost, avec des bots, est très, très, très réduite. Largement moins que ce qu'on fait là avec Zulip et notre bot. Voilà. Mais là, c'est pareil. L'important, c'est d'avoir le bot qui sait prendre les infos et formater en markdown. Après, si Mattermost devient mieux et devient complètement intégré à GitLab, on passera à Mattermost. s'il y a vraiment... Ok, merci. Là aussi, ils sont des tonnées un peu temporaires qu'on a dans le chat. Merci beaucoup. C'est bon ? Merci. Applaudissements. 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 Merci.